Quand on parle de Aaron, apparemment on est dans Oda, parce qu'Aaron c'est Oda mais en même temps il dit ça, c'est que d'aimer les créatures, et comment je peux aimer les créatures, c'est en les rapprochant au Carvan de la Torah, on a déjà vu ça ensemble, c'est-à-dire que la meilleure chose que je peux donner à quelqu'un que j'aime, ce serait de lui donner la Torah, de le rapprocher de la Torah, et on verra le rapport juif ou pas juif après, puisque l'idée de réparation universelle, ça veut dire derrière, mais ça veut dire que si je sais, et si je crois, et si j'intègre, que d'abord je suis une créature, donc il y a un créateur, on verra que ces termes-là sont extrêmement complexes, et quand on est mis en français, ça n'a rien à voir avec le mot créé, etc. Non, on travaillera là-dessus, c'est ce que je voulais vous faire, on le fera demain. C'est extrêmement important, parce que sinon c'est toute articulation qui va changer. Mais quoi qu'il en soit, même si on parle en français, donc j'ai un rapport avec le créateur, mais voilà maintenant que le créateur vient me donner un courrier. Ca, mon petit, tu-tu-tu-ta-ta-ta-ta-ta-ta, fais ça, fais pas ça, je te donne deux voix, il y a la voix de la mort, la voix de la vie, choisissez la vie, essayez d'éviter. Bon, on a des recommandations, ça fait des mille votes, c'est-à-dire à partir du moment où j'ai mon créateur, c'est mon père, qui vient me donner un système de recommandations et si je crois en ça, si je crois que la Torah est révélée, donc si je crois que la Torah est divine, imaginez-vous que si je te donne un bijou, maintenant le bijou que j'ai c'est le bijou que j'ai reçu directement du créateur, c'est pas mal quand même, donc ça veut dire qu'il faut que je t'aime pour te donner un bijou comme ça, mais c'est dire en même temps il faut que je crois que la Torah est bonne pour toi, mais si toi tu crois que la Torah n'est pas bonne pour toi, qu'est-ce qui va se passer ? Si tu vas prendre la Torah, tu vas la jeter par terre, c'est pour ça qu'on a un problème, c'est-à-dire que quand on fait une transmission, on peut pas faire, c'est pour ça que quand on est trop généreux, on peut aussi avoir un problème, pourquoi ? Parce que c'est pas certain que celui qui est en face de toi, il reçoit ce que tu donnes, on a encore le problème de communication, donc ça veut dire que pour pouvoir donner, il faut que l'autre ait envie de recevoir, il faut qu'il y ait une demande, à partir du moment où il y a une demande, il y a une question, à ce moment-là on comprend qu'on peut donner, mais si je t'écoute, ouais, c'est intéressant, on est dans une école, tu prends l'université par exemple, à l'université ils étudient la Torah, mais ils n'étudient pas la Torah comme un texte révélé, ils étudient la Torah comme un résidu d'histoire antique, comme on dirait une mythologie. Ils étudient, et ils sont très forts, ils connaissent beaucoup beaucoup de choses, ils vont faire de l'analyse philosophique ou anthropologique sur les textes de la Torah, mais sans aucune croyance. Et quand ils vont tomber sur les lois, ils n'ont pas considéré les lois comme un cadeau, parce que ça les embête. Et j'abatte, pas de voiture, pas de ci, pas de ça, c'est ma liberté. D'accord ? Donc quand je dis que la loi devient une liberté, il faut d'abord que je pense que cette loi, elle est révélée. Sinon, ça ne sert à rien. Bon, voilà pour Nézar. Les lettres, elles sont des liens aussi entre les séphirots ? Oui. Il y a 32 voies de la sagesse, il y a les 10 séphirots et les 22 lettres. Or, les relations, quand tu fais un... Il y a des relations qui entre les séphirots, ce sont des lettres. D'accord ? Il va y avoir 22 canaux qui relient les 10 séphirots. Alors, il y a deux façons de faire ces canaux. On a deux traditions qui vont faire que les lettres, on ne va pas les trouver de la même façon entre les canaux. Mais le travail spécifique à ce niveau-là, c'est-à-dire de regarder la relation qui entre les séphirots et les séphirots et les séphirots à travers la lettre, comme j'ai déjà dit, il y a deux traditions. Est-ce que les lettres étaient avant les séphirots ou les séphirots étaient avant les lettres ? Or, on dit que les lettres viennent devant le maître du monde pour être la première lettre de la Torah. Donc, ça veut dire que les lettres sont avant la Torah. Alors, les séphirots, ils arrivent à quel moment ? D'accord ? Je ne peux pas faire le cours sur ça. Je suis obligé de revenir au niveau symbolique de la création, avec ce qu'on appelle le tzimsoum, comment le système de séphirot arrive, parce que le système de séphirot ne vient pas d'un coup. Les séphirots sont d'abord alignés et après sont placés sur les trois kavim. Donc, il y a tout un processus, disons, ontologique, cosmique, avant qu'on arrive à cet arbre de vie. Mais ça nous demanderait d'étudier ce qu'il y a avant et ça, on n'a pas le droit de l'étudier. Ça fait partie de ce qu'on appelle les secrets. Il y a deux secrets qu'on ne peut pas étudier en collectivité, qu'on ne peut étudier qu'avec d'un maître à disciples. Pourquoi ? Parce que comme on a une réceptivité différente et que là, on n'a pas la possibilité de pluralité, parce qu'il n'y a qu'un seul chemin. D'accord ? Donc, ça ne peut se passer que d'une personne à une personne. Sinon, il y a du brouillage. D'ailleurs, quand on est en collectivité, c'est ce qui se passe aussi, c'est qu'on a une transmission d'une parole, mais elle est reçue par des différentes personnes et ce que vous recevez, ce n'est pas sûr que c'est la même chose. D'abord, ce n'est pas sûr que c'est la même chose que ce que je dis, mais en tout cas, ce n'est pas certain que vous recevez la même chose chacun d'entre vous. C'est une réalité. Il y a deux textes comme ça qu'on ne peut pas étudier en collectivité. Donc, ta question nous ramène à ce qu'on appelle... Écoute, ce qui est intéressant, c'est les termes. Tu poses la question du sod à ibourg. C'est quoi le ibourg ? C'est la gestation. C'est l'ombrion. C'est le secret de l'ombrion de la création. Et c'est la même chose. Pourquoi on appelle ça ? Parce qu'il y a le même secret dans la naissance d'un enfant. Il y a aussi un sod à ibourg parce que c'est la même chose. La gestation et l'enfantement qu'il va y avoir. L'amour d'abord, le baiser avant même, etc. Jusqu'à un enfantement. Après, il va y avoir l'allaitement et puis l'enfant va grandir. Donc, on va reprendre cette même symbolique pour parler du sod à ibourg. Le secret de la création. Et puis, il y a de l'autre secret qu'on appelle un Markava. Justement, le char divin. Et là, c'est la façon dont Dieu conduit le monde. Ce sont des textes un petit peu complexes qui existent plus ou moins. Mais qu'on a dit qu'on faisait quelque chose à court. Et demain, on fera la séphère à Aude. ... ... ... ... ...